Tu as un physique lambda et tu veux prendre de la masse ? Je vais t'expliquer les points les plus importants en nutrition qui avec 20% des efforts t'apporteront 80% des résultats. Mais avant ça, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour des conseils muscules tous les jours. Le premier point, c'est le surplus calorique. Si tu veux prendre de la masse, il faut que tu consommes plus de calories que tu en dépenses. Et pour les trouver, t'as juste à taper « Calculer ses besoins énergétiques » sur Google. Une fois que tu connais tes besoins, tu dois suivre une diète avec suffisamment de calories pour que tu sois en surplus de 300 à 400 kcal au-dessus de tes calories de maintien. Le deuxième point, ce sont les protéines. Tu dois déjà savoir que les protéines sont super importantes pour la prise de muscle. Il faut que tu manges environ 2 g de protéines par kg de poids de corps et par jour. Si tu fais 70 kg, ça fait donc environ 140 g de protéines. Je ne parle pas de protéines en poudre, mais du total de protéines présentes dans ta diète et provenant d'aliments complets. Les protéines en poudre peuvent par contre venir en supplément si tu as des difficultés à en consommer assez sur tes repas. Et le troisième et dernier point, c'est de contrôler l'évolution de ton poids. Si tu veux prendre du muscle sans prendre du gras en même temps, il faut que tu vises une prise de poids de 1 à 2 % de ton poids de corps par mois. Si tu fais 70 kg, ça fait une prise de poids de 700 g à 1,4 kg par mois. La seule exception à ça, c'est si tu débutes la musculation et là tu peux prendre du poids beaucoup plus rapidement, jusqu'à 4-5 kg par mois. Donc ajuste le total calorique de ta diète en fonction de l'évolution de ton poids en augmentant ou en réduisant les quantités par palier. Si tu veux prendre 5 kg de muscle dans les 3 prochains mois, envoie-moi masse sur Instagram.